Musique Aujourd'hui on va présenter un livre, c'est Blanthour. Le scénariste est Wilfried Lupanon. Celui qui a fait les dessins c'est Stéphane Fert. Et en plus c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui se passe en 1832 dans une école avec des filles blanches. Ça se passe dans le côté du petit côté. Donc il n'y a que des filles blanches et finalement il y a Sarah qui arrive dans une école blanche et elle est noire. Et elle propose à la maîtresse d'être à son école. Et du coup la maîtresse elle décide d'ouvrir son école que aux jeunes filles de couleur. Le village, toutes les personnes réagissent mal, très mal. T'as vu la tête du villageois ? Ouais, ouais, c'est pitoyable quoi. Euh, bah quand les filles blanches, ils vont dans le village, ils sont agréables. Et quand c'est noire, bah ils sont distants, enfin choqués. Et j'ai une chose à ça. Il y a Sarah. Euh, Sarah elle est noire. Sarah c'est une enfant qui est noire et qui veut toujours tout savoir. Prudence Candale, c'est la directrice de l'école blanche. Et Sarah a demandé à Prudence Candale si elle pouvait aller à son école. Elle a dit oui. Et c'était qu'une école pour les blanches. Et quand Sarah était à l'école, les blanches, ils étaient choqués. Gentil. Gentil. Genéreuse. Euh, le jeune garçon, c'est euh... Il raconte l'histoire de Nocturner sur le personnage, on ne sait pas grand chose sur lui. Et euh, bah on ne sait pas vraiment genre d'où il vient. Bah les gens du village, ils veulent essayer de l'attraper. Le voisin Monsieur Tudson est avocat. Ils donnaient de l'argent à l'école pour les blanches. Après quand Madame Crandale voulait faire son école elle-même pour les noirs, il arrêtait de donner de l'argent à l'école. Elle a fait sa propre école. Monsieur Tudson et les mouchons. Mon nom préféré c'est quand Sauvage raconte l'histoire de Nocturner. Et il connaît l'histoire de Nocturner par cœur. Euh, quand ils se sont montrés dans le balai du magasin, bah du coup les filles noires ils sont touchés des chapeaux et tout. Et le monsieur il était très en colère et il les a virés. Euh, bah le moment qui m'a le plus choqué c'est quand ils sont allés dans la ville et qu'ils ont voulu aller faire les magasins. Et que tous les blancs ils parlaient mal à Madame Crandale. C'est quand les villageois ils ont mis de l'excrément sur la porte de l'école. Ça se fait pas aussi. Euh, je trouve que les dessins sont beaux. Moi je dirais qu'ils sont bien faits et très beaux. Euh, les couleurs des personnes. Vu qu'on reconnaît pas si c'est des blancs ou des noirs. Moi sur le dessin ils sont, je veux dire, les ombres ils sont bien faits et tout ça. Alors dans le livre genre, il y a des moments où ça change de couleur et d'endroit et un peu d'émotion. De la peur et de la joie. Bah ça se fait pas. La colère. De la tristesse. Bah lire ce livre parce que bah, par exemple, aux gens qui n'aiment pas forcément les noirs, ça pourrait leur apprendre des choses. Puisqu'il est bien et surtout, euh, on apprend qu'avant il y a beaucoup de monde qui était raciste. Le raciste, il existe encore depuis beaucoup. Ah, pas du tout. Et euh, le racisme a pas du tout disparu. Il est sur le livre ! Il est top. Il est top. Sous-titrage Société Radio-Canada